Et bien Gino, chose certaine, il faut donner crédit à Sheik Ali. Que ce soit du courage ou de la stupidité, Gino, franchement, je le sais pas. Il a demandé, lui et son gérant Eddie Coochman ont demandé un combat revanche face à Abdullah The Butcher. Et il lui a été accordé. Regardez Sheik Ali qui rentre. Frappe tout d'abord le gérant des packsings et maintenant s'en prend après Abdullah The Butcher. Et Gino, il a-t-il un objet dans les mains? Encore une fois, oui. On voit comme le premier combat entre les deux, ce deuxième affrontement d'Abdullah Sheik Ali. Sheik Ali, il use les mêmes tactiques. Mais pourquoi? Ça n'a pas marché la première fois, Albert. Mais je peux frapper sur Abdullah. C'est pareil comme frapper sur Roche. Mais quand même, qui a signé ce combat-là? Ça doit être Eddie Coochman qui a encore mis sa pression. Il faut l'admettre. Eddie Coochman a des connexions pour le faire. Un autre combat de Sheik Ali contre Abdullah The Butcher. Eh bien, je ne peux pas voir comment Sheik Ali peut défaire Abdullah The Butcher. Certainement qu'Abdullah The Butcher est un humain comme un autre qui peut se faire battre. Mais après tout, il a bel et bien battu Sheik Ali. Eh bien, Gino, une chose est certaine. Sheik Ali, je ne crois pas qu'il est autant intéressé de remporter le combat comme il était intéressé de régler ses comptes avec Abdullah The Butcher. Lors de leur dernier raccordement, non seulement Abdullah l'a battu, il l'a humilié. Non seulement lui, mais son gérant, Eddie Coochman. Regarde, regarde. Excuse-moi, Albert. Abdullah aussi avec son objet. Eh bien, Abdullah a été reconnu pendant des années de pouvoir se battre en dehors des règlements. Eh bien, s'il vient de le prouver aux gens, ainsi qu'aux Sheik Ali, il peut jouer le feu contre le feu. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Albert, c'est enlever l'orbite de là, laisser ces deux hommes-là se détruire un l'autre. Encore le fameux coup d'épaule d'Abdullah. Est-ce qu'on va voir une reprise de l'autre combat? Leur annacquement par terre. Eh bien, oui, Albert, je crois qu'Abdullah va finir ça de la même manière. Non! Et Gino, je crois que c'est fini. Deux. Et le compte de trois. Abdullah, encore vainqueur. Ah non. Ah non, je ne crois pas. Je n'en crois pas aux mes yeux. Qu'est-ce qu'il va faire là? Eddie Creechman, enfourchement d'Abdullah. Non, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Pas sur Eddie Creechman. Gino, après tout. Oh! Eddie Creechman, plus de 450 litres. Ah Gino, l'arbitre, que va-t-il faire là? Comptez un, deux, trois. Mais ça, c'était un peu de théâtre de la part de l'arbitre. Je n'apprécie pas ça du tout. Je n'aime pas Eddie Creechman. Je suis sûr que l'amateur ne l'aime pas non plus. Mais quand même, il y aurait une limite là. Et la guerre continue à coup de camp dans le chicali. Tu vois, Eddie Creechman, s'il se relève de ça, eh bien, je ne le crois pas, tout simplement. Regardez le passage d'Abdullah Daboucher. Il est heureux. Il a réglé ses comptes. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver avec son gérant D-Paxing. Ah non, pas un autre coup. S'il vous plaît, M. Abdullah. Ah! Et on voit Eddie Creechman qui se prend la gorge. Il est tout simplement hors d'action, étendu sur le tapis. Voilà, voilà qu'il demande pour de l'aide. Eh bien, en passant, le temps qu'Eddie Creechman est sur le tapis, voilà la reprise, le coup d'épaule, exactement comme dans le premier combat, peut-être avec un peu plus d'efficacité, le rabattement. Et Gino, la manœuvre qu'on reconnaît si bien, le coup de coude à la volley. Le contre, un, deux et trois. Le vainqueur, encore une fois, regardez-le, Abdullah Daboucher. Eh bien, oui. Eddie Creechman sur le tapis, qui gigote un peu, chicali. Il prend peut-être un coup ou deux. Avec la case de pétail. Mon intérêt, ce sera de le prendre Creechman et s'en aller. En passant, mesdames et messieurs, pour ceux qui vont déjà demander quel titre Abdullah Daboucher avait gagné. Eh bien, Texas State champion, champion du Soudan, champion d'Europe, champion des Indes, champion de la Californie et Brass Ducks champion, qui est champion de poing américain. En tout, sept titres pour Abdullah Daboucher. S'il vous plaît, monsieur Boucher, administrez-vous de coups à Eddie Creechman. Assez, c'est assez. Le point est prouvé. Au pays des rêves, laissez-le être tranquille, s'il vous plaît. Il a... Tu as vu, Gino, les ambulanciers ont embarqué dans la main pour aider Eddie Creechman. Il est obligé de la projeter. Maintenant, il s'en prête après l'arbitre. Renald Dubé, un autre arbitre qui est rentré à coups de canne de métal sur Eddie Creechman. S'il vous plaît, monsieur Boucher, monsieur Deepaxing, retenez votre homme. Assez, c'est assez. Eh bien, Ed, sais-tu ce que je veux faire, Albert, une bonne journée? J'aimerais demander à Eddie Creechman d'aller se faire analyser par un bon psychiatre, que ce soit n'importe où, à Montréal, à Québec, à Chicoutimi, n'importe où. Fais-toi analyser Creechman, tu étais fou. N'importe qui qui voudrait embarquer dans l'arène. Le combat était pris, son homme était battu. Eddie Creechman a délibérément embarqué dans l'arène pour affronter, j'imagine, Abdullah Daboucher, chose ridicule. Et Abdullah l'a, tout simplement, martelé coup après coup après coup. Et voici que Nick Creechman va être obligé de se faire sortir sur une civière. Eh bien, il y a une chose de certaine, pour affronter Abdullah Daboucher, ça va prendre des gars encore plus costauds, plus gros, peut-être plus forts que J. Carly. Qui? On a vu Abdullah, contre des nombreux amours, faire belle figure. C'est un convoi ensanglanté entre les deux hommes. On a vu Abdullah à deux reprises se débarrasser de Chikali, qui va être le prochain adversaire d'Ab Abdullah Daboucher. Est-ce que la boucherie va continuer? Eh bien, Gino, la boucherie, ça fait au-delà de 15 ans qu'elle continue. Personne n'a parvenu jusqu'à présent d'arrêter Abdullah Daboucher. Certainement, un jour, son temps va venir, mais quand ce jour arrivera-t-il? Eh bien, seul Dieu le sait. Eh bien, oui Albert, ça fait déjà des années qu'Ab Abdullah Daboucher a affronté tout ce qu'il avait affronté ici même, en Asie, au Japon, n'importe où. Excuse-moi Gino, ça continue à coup de chaise. Aidez Crichman sur la civière, s'il vous plaît. Arrêtez-le. M. Singh, M. Dubé, faites quelque chose, ça ne peut pas continuer. Non, là vraiment, l'Ab Abdullah va un peu trop loin. Il frappe même? Non. Son propre gérant. Son propre gérant. Et les ambulanciers ont finalement eu l'opportunité de sortir M. Prichman de l'aréna. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est de la violence même Abdullah Daboucher. Les gens, malgré tout, admirent cet abdo-là. Oui. Abdullah Daboucher, reviens-nous.